On va commencer avec des petits exercices, mais qui sont des exercices tellement classiques que c'est quasiment des théorèmes, sur la diagonalisation, surtout pour mettre en exergue la puissance des critères polynomiaux. On prend U dans L de E, F sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E, et on suppose que U laisse stable F. Si U est diagonalisable, cela implique que l'induit de U sur F, qui est bien un endomorphisme, c'est important de le préciser, sinon diagonalisable ça ne voudrait rien dire, est diagonalisable. Voilà. Alors, très utile, on le trouve très souvent, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, alors ça se prouve assez facilement, si U est diagonalisable, alors il existe P dans le cas de X, qui est sain des simples, tel que P de U égale 0, c'est pratiquement le top des critères. Alors, bon, on a donc P de U F, alors U F, donc on veut voir qu'il est diagonalisable, c'est P de U F. Alors c'est marrant, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que U F, c'est un endomorphisme de F, on en prend le polynôme, on évalue en U F, et c'est pareil que si on prenait U comme endomorphisme E, on regarde P de U comme endomorphisme U, et là, on regarde sa restriction, on l'induit sur F. Oui. Alors, ça c'est bizarre, parce que pour montrer cette égalité, il suffit de l'appliquer à un Y dans F, de toute façon. Et là, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. C'est vraiment comme une tautologie. On dirait que c'est l'écriture qui nous fait croire qu'il y a un problème, ou alors il y a quelque chose qui me dépasse. Mais, en tout cas, point de vue écriture, vous voyez, il y a ça et ça. Bien. Maintenant, comme P de U, c'est 0, ici, et bien P de U F, la restriction F. C'est 0, l'endomorphisme nul, mais cette fois-ci de F. Et donc, puisque P est simple, U F est diagonalisable. C'est extrêmement simple, sauf que, si on ne s'y était pas pris comme ça, et bien, je ne sais pas comment on aurait fait. Difficile, très difficile à faire, et en tout cas très facile à se planter, surtout sans ce critère. Et avec ce critère, ça glisse tout seul. Bon. Deuxième exercice. Ah oui, oui. Bon. Si... Bon. On n'a pas encore vu, là, dans le cours, trigonalisable. Mais vous voyez que vous avez un critère de trigonalisabilité, si ça se dit. Et vous avez la même chose avec trigonalisable. Trigonalisable, le critère, c'est juste de remplacer P, scindé simple, par P, scindé. Et puis, après, tout marche, tout fonctionne facile. Alors ici, vous avez U, V dans L de E. On suppose que U rond V égale V rond U, et U et V diagonalisables, tous les deux. Alors, U et V sont diagonalisables dans une base commune hyper, hyper classique. Vous pouvez même faire ça pour une infinité d'angomorphismes. Là, cette fois-ci, dans ce cas-là, quand il y en a une infinité, il faut faire une récurrence sur la dimension de E. C'est mieux, parce que vous n'allez pas faire... Si c'est une infinité, vous n'allez pas faire une récurrence si il y en a une infinité. Donc, il vaut mieux faire la récurrence sur la dimension de E. Ou mieux, il n'y a même pas le choix. Voilà. Alors, on va montrer que U et V sont diagonalisables dans une base commune. D'abord, je regarde un espace propre pour U, pour la valeur propre lambda. J'appelle E indice lambda U. Eh bien, V respecte E lambda U. D'accord ? V stabilise ce sous-espace. C'est classique, hein ? C'est vraiment classique. Si X appartient à E lambda U, il faut montrer que V de X appartient aussi à E lambda U. Donc, on fait agir U dessus. U de V de X, ça fait V de U de X parce qu'il commute. Et U de X étant égal à lambda X par définition. Eh bien, lambda, je le sors de l'autre côté, ça fait lambda V de X. Et V de X, du coup, se retrouve bien dans E lambda U. Voilà. Donc, d'après l'exercice précédent, V induit sur E lambda U va être diagonalisable puisque V est diagonalisable lui aussi. Donc maintenant, il existe une base de diagonalisation de cet induit-là pour tout lambda. Comme U est diagonalisable, E se décompose en somme directe de E lambda U. Vous prenez comme base de E, la base commune, ça va être la concaténation de ces bases B lambda. Effectivement, d'accord ? Dans la base B lambda, V se diagonalise, donc dans la concaténation aussi. Et dans la base B lambda, étant donné que c'est une base de E lambda U, sur lequel U est une homothésie, d'accord ? À partir du moment où c'est une homothésie, sa matrice va être une matrice d'homothésie, donc une matrice scalaire dans toutes les bases. Ça, c'est clair. D'accord ? Donc voilà. Ça, ça va être une base de diagonalisation. B lambda sera une base de diagonalisation à la fois pour l'un et pour l'autre, pour U et pour V, et donc la concaténation va nous donner une base de E commune au 2. Et maintenant, vous prenez cet exercice-là. Alors, je ne vais pas le corriger, mais je vais le corriger un peu plus tard pour ne pas se polluer. Voilà. Je vous le laisse chercher. Ça utilise ça et ça, d'accord ? Et oui. A, on prend une matrice A dans MN de K. A, on suppose qu'elle est diagonalisable. Et on va regarder l'endomorphisme L A. On vérifie que c'est bien l'endomorphisme. De multiplication à gauche par A. Donc ça va de MN dans MN et à M, on lui associe AM. Et on prend RA, ça va être MA. Donc ça va être M de MA. Donc c'est la multiplication, c'est l'endomorphisme de multiplication à droite par A. Donc vérifier que c'est bien un endomorphisme. Et le fait que A est diagonalisable, ça va impliquer que L A est diagonalisable. D'ailleurs, le réciproque est vrai. Vous pouvez le voir. RA est diagonalisable. Bon, c'est pareil. Et aussi LA moins RA. Voilà. Je vous laisse chercher là-dessus. Pour LA, utiliser le critère de polynomialité. Pour RA, bon, c'est analogue. Et là, vous allez utiliser ce critère-là. D'accord ? Essayez de le faire. Et puis, sinon, c'est dans CVA. Et ça devrait apparaître ici. Bon, la solution de l'exercice, on prend A, une matrice diagonalisable. Elle a l'endomorphisme de l'espace vectoriel des matrices de multiplication par A à gauche. D'accord ? Et il faut montrer que LA est diagonalisable. Eh bien, voilà, c'est simple. On va utiliser, justement, c'est une application des polynômes encore d'endomorphisme. Et surtout, la puissance des polynômes dans les critères de diagonalisabilité. Regardez, on va faire, on va regarder LA rond LA, rond LA, etc. K fois. Eh bien, ça revient à multiplier K fois par la matrice A. D'accord ? Donc, c'est M donne 1KM. Et c'est donc L de A puissance K. C'est L de A puissance K. Donc, par combinaison linéaire, si on prend un polynôme, eh bien, P de LA égale L de P. C'est juste de la combinaison linéaire. Maintenant, comme A est diagonalisable, on va trouver un polynôme annulateur qui est sain et simple. Et donc, quand on va appliquer ce polynôme annulateur de A à LA, ça va nous donner LP de A. Donc, L de 0, bien sûr. Et L de 0, c'est 0, puisqu'on multiplie par la matrice nulle. Voilà. Et donc, il existe un polynôme annulateur de LA simple et simple. Donc, L de A, L indice A est diagonalisable. Voilà. C'est tout simple. Après, c'est pareil pour RA, si on avait multiplié à droite. Et on demande de montrer que l'application linéaire, évidemment, qui a M associé à M moins MA, est diagonalisable. Eh bien, c'est simple. Vous remarquez que Phi A, c'est la multiplication à gauche, moins la multiplication à droite. Voilà. Mais ces deux multiplications commutent entre elles. LA et RA commutent entre elles. Pourquoi ? Parce que quand on fait LA de M, c'est AM. Puis RA de LA de M, c'est AM, parenthèse, multiplié par A à droite. Et l'inverse, c'est MA, parenthèse, et on multiplie par A à gauche. Mais l'associativité, c'est que c'est égal. Donc, ici, vous avez la somme de deux endomorphismes qui commutent. Voilà. Comme LA et RA sont diagonalisables et commutent, on a vu qu'il y avait une base de diagonalisation simultanée. Et donc, dans cette base, les deux matrices sont diagonales. Et donc, la différence des deux matrices va être diagonale aussi. Et donc, Phi A va être diagonalisable puisqu'il va exister une base dans laquelle Phi A est diagonale. Voilà. Alors, on va montrer des choses analogues à ce qu'on a démontré pour la diagonalisabilité avec la trigonalisabilité. Bon, le critère le plus puissant qu'on ait, c'est que trigonalisable, c'est-à-dire qu'il existe un polynôme SINDÉ, d'accord, qui a lieu. Donc, ici, on prend U, un endomorphisme d'un espace vectoriel E, on est sur un corps K, K, on ne lui demande pas grand-chose. On suppose que U est trigonalisable et que U stabilise un sous-espace F de E. Alors, U, F, l'induit, est trigonalisable. Alors, pourquoi ça ? Pareil, on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, si U est trigonalisable, alors il est annulé par un polynôme SINDÉ, et le même polynôme, ici, va être annulateur de la restriction de U à F, qu'on appelle l'induit, parce que ça va de F dans F, et ça va être annulateur et il est SINDÉ, donc UF est trigonalisable. Vous voyez, le critère est vraiment très fort, comme on peut le constater. Alors, maintenant, avec ça, on va continuer, tout ce qu'on a fait sur la diagonalisation, soit U rond V égale V rond U, donc deux endomorphismes qui commutent, et on suppose que U et V sont trigonalisables, on s'en doute, il va exister une base commune qui trigonalise U et V. Alors, c'est un peu plus dur que pour la diagonalisation. Et, bon, là, ça vaut le coup de regarder cette preuve. Je ne sais pas si elle est bien ou pas bien, mais en même temps, elle va mélanger un petit peu les endomorphismes et les matrices. Les matrices, ça a quand même quelque chose de pratique, de très visuel. Alors, allons-y. Je vais prendre AU et AV, qui sont deux matrices carré de taille N, et qui vont être les matrices, bon, on va partir d'une base, de née, de E. Alors, on va faire une récurrence, c'était vraiment le fait, on fait la récurrence sur N. Pour N égale 1, évidemment, tout est trigonalisable dans toute base, et même diagonalisable, donc il n'y a pas de problème pour N égale 1. Et puis ensuite, on va faire, évidemment, l'hérédité, donc on suppose que le trm est vrai en dimension N moins 1. Alors, qui U est scindé, bien sûr, puisque U est trigonalisable, on va prendre lambda dans le spectre de U, oui, comme on est en dimension supérieure à 1, on peut toujours trouver lambda racine de qui U. Ici, on va avoir V, comme pour la diagonalisation, V va stabiliser le sous-espace propre de U pour la valeur propre lambda. Ce sous-espace propre qui est de dimension strictement supérieure à zéro. Donc ça, on l'a vu, parce que V et U commutent. Maintenant, ça veut dire que je vais pouvoir trouver une base de E qui commence par une base de ce sous-espace propre. et là, à U, on va voir que ça va être semblable ou égal à une conjugaison de près, si vous préférez, à la matrice lambda I M, évidemment, zéro ici, et puis ici, c'est quartier libre, et on a un bloc diagonal que je vais appeler BU. Et de la même manière, dans la même base, c'est important que ce soit une base commune, dans la même base, AV va être dans la même base, V, zéro, là, et BV. Alors pourquoi une matrice V ? À cause du fait que petit V stabilise ce sous-espace. Comme V stabilise ce sous-espace, on va avoir que des zéros ici. D'accord ? Et on a un bloc diagonal BV. Alors, A, U et AV, on sait qu'elles communent, puisque U et V communent. Donc quand on va multiplier A, U et AV, on arrive tout de suite visuellement à voir ce que ça donne au niveau des blocs diagonaux. Au niveau des blocs diagonaux, on va avoir lambda V et BU, BV. Ici, on ne peut pas le voir, mais en même temps, ça tombe bien, on s'en fiche. Bon, maintenant, AV, AU, eh bien, ça va être encore lambda V et BV, BU. Mais étant donné que AU et AV communent, eh bien BU et BV communent aussi. D'accord ? Donc, maintenant, on sait encore autre chose, c'est que le polynôme caractéristique de AU, c'est X moins lambda puissance M, ici, fois le polynôme caractéristique de BU, et pareil, le polynôme caractéristique de AV, c'est qui V fois qui BV. Donc, qui BU divise qui AU, qui BV divise qui AV, bien sûr, et ce qui va faire qu'on va avoir ces deux matrices qui vont être trigonalisables, d'accord ? puisque ça divise, et donc c'est scindé. Je vous rappelle, tout de même, quand même, je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est quand même important, que le théorème fondamental de l'arithmétique est derrière, il est caché derrière. Regardez, ça, c'est scindé, ce polynôme, il est scindé, et je veux montrer que ce polynôme est scindé. Oui, mais comme lui divise lui, quand on va le décomposer en facteur premier, en polynôme irréductible, d'accord ? Eh bien, la décomposition, ici, vu qu'elle divise, ça va être la même décomposition que lui, mais avec éventuellement des multiplicités inférieures. Donc, ça va être scindé. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est peut-être pas mauvais, de le rappeler. Voilà. Donc, maintenant, on a dit que ces BU, BV sont trigonalisables. BU, BV, on a dit qu'elles commutent. Donc, c'est co-trigonalisable par récurrence. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Ce qui veut dire que BU et BV vont s'écrire dans des bases communes. Donc, c'est-à-dire, je vais créer maintenant un changement de base. Je vais l'appeler Q2. Ça, c'est ma nouvelle base qui va faire, qui va trigonaliser à la fois BU et BV. Donc, ici, j'écris Q2. Je vais appeler Q1. bien, ça va être le changement de base qui va trigonaliser V parce que, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais qui V, il divise qui a V. Donc, qui V est également trigonalisable. On n'a pas besoin de... Oui, c'est co-trig, trigonalisable avec ça, mais lui, c'est diagonal dans toute base. Donc, lui, il ne pose pas de problème. C'est une matrice de Votessi. Voilà. Et donc, je peux appeler Q1 une... une matrice de passage qui va trigonaliser la matrice V. Je monte Q1 et Q2 en une seule matrice diagonale par bloc, ici. donc, ça va faire la nouvelle matrice de passage. Et là, je conjugue par cette matrice-là la première matrice, ici. Donc, lambda I M 0 truc et B U. Et, évidemment, le calcul par bloc. Ici, Q1 lambda I M Q1 moins 1 ça va être lambda I M. Donc, là, il n'y a pas de problème parce qu'une matrice de Votessi, ça commute. Q2 B U Q2 moins 1 ça va être ma matrice triangulaire. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez une matrice diagonale et une matrice triangulaire. Donc, globalement, c'est triangulaire. Maintenant, vous faites pareil avec la même... Attention, il y a le co commune. Donc, il faut que ce soit avec la même. La même matrice ici que vous conjuguez mais pour celle-ci, maintenant, V 0 étoile BV et, par définition de Q1, la conjugaison de Q1 sur V rend la matrice triangulaire et, par définition de Q2, la conjugaison de Q2 sur BV rend triangulaire. Donc, on voit bien que, on a trouvé une base commune qui passait de A U à V sur ces deux matrices et encore un changement de base commun qui faisait passer de ces deux matrices vers ces deux matrices. Donc, globalement, par récurrence, on a montré que U et V étaient trigonalisables dans une même base. Voilà. Maintenant, on va voir tout de suite une petite application de ça. Alors, avant de faire cette petite application, une remarque. Évidemment, je ne l'avais pas dit mais ça, c'est quelque chose de très connu, très utilisé si A est trigonalisable et A, donc, va être semblable à une matrice triangulaire. Là, j'ai écrit lambda 1, lambda n, la diagonale de cette matrice triangulaire. Forcément, le spec de A, c'est l'ensemble des lambda I. Ben oui, puisque, pour connaître le spec, le spec, c'est l'ensemble des valeurs propres, donc ce sont les racines du polynôme caractéristique, mais le polynôme caractéristique de A, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice et c'est le produit des x- lambda I, voilà, d'après le développement d'une matrice triangulaire. Voilà. Donc, on voit tout de suite le spec. Maintenant, voilà l'exercice. On prend U1 jusqu'à UN dans L2, on suppose que la dimension est N, donc exactement le nombre d'endomorphismes. Ces endomorphismes, on suppose qu'ils sont tous nilpotents et on suppose que les UIs commutent deux à deux, tous, voilà. Alors, U1 rond U2 jusqu'à UN et l'endomorphisme nul. Voilà. Vous pouvez remarquer, par exemple, que si vous prenez U, un endomorphisme nilpotent, un seul, et vous prenez pour les UIs ce même U, alors effectivement, ça commute, effectivement, c'est nilpotent, et U puissance N égale 0. Alors ça, c'est le théorème de Kelly Hamilton. Regardez, U étant nilpotent, qu'est-ce que ça veut dire U est nilpotent ? Ça veut dire que U puissance N égale l'endomorphisme nul pour un N assez grand. Donc ça veut dire que le polynôme minimal divise tout polynôme annulateur, en l'occurrence, X puissance N, mais maintenant, le polynôme caractéristique divise une puissance du polynôme minimal, mais le polynôme minimal, forcément, toujours le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est une puissance de X. Donc le polynôme caractéristique va diviser une puissance du polynôme minimal, donc une puissance de X aussi, mais comme il est unitaire avec un degré N, c'est forcément XN. Et donc le spectre de U, c'est 0. Et vous voyez que Kelly-Hamilton implique que U rond U rond U rond U N fois est bien égal à 0. D'accord ? Donc c'est un cas particulier, vous voyez, ça, ce sera un cas particulier du Kelly-Hamilton pour les mille potents. Mais là, les 8 sont tous distincts. Donc, on utilise le fait qu'ils commutent. Et donc, il existe une base qui va tous les trigonaliser. Je ne l'ai pas dit, mais ce qu'on a fait pour 2 à 2, ça se fait aussi pour N en homophisme trigonalisable qui commute. Voilà. Ça se généralise évidemment par récurrence sur le nombre d'éléments. Alors ici, il va y avoir une base telle que dans cette base, les matrices des UI s'écrivent comme ça, triangulaires, avec des zéros sur la diagonale puisque les zéros, c'est le spectre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit le spectre ici. Donc, c'est des matrices qu'on appelle strictement triangulaires et on prend supérieures. on aime mieux supérieures qu'inférieures pour certaines raisons et on va le voir tout de suite. Ici, je vais réécrire dans le cas du strictement supérieur d'accord ce qu'on avait l'interprétation de la trigonalisabilité en termes de drapeau qu'on avait vu tout à l'heure. C'est je reprends donc j'appelle F d'accord la base de trigonalisation que j'ai choisie commune que j'ai choisie et je vais prendre F1 jusqu'à FI je regarde le sous-espace engendré qui va être de dimension I et je construis comme ceci le sous-espace grand F indice I de sorte à ce que E ce soit F indice N forcément. Eh bien ce que j'affirme c'est que UK de FI qui dans le cas triangulaire tout court était inclus dans FI d'accord c'est comme ça qu'on avait ça avait été notre critère géométrique de trigonalisabilité voilà mais là comme c'est strictement d'accord vous voyez bien que FI grand FI qui est engendré par les I premiers vecteurs ben là il va s'envoyer par tout U tout U K sur FI moins 1 d'accord donc c'est ce que nous dit la matrice donc ici donc effectivement F1 va vers 0 F2 s'envoie sur la droite engendrée par F1 F3 s'envoie sur la droite engendrée par F1 et F2 etc donc ici vous avez ceci alors ça c'est important et maintenant quand vous allez calculer U1 rond UN de E mais E c'est FN donc UN de FN va aller dans FN moins 1 ensuite vous allez faire UN moins 1 de FN moins 1 ça va aller vers UN moins 2 et par récurrence comme il y en a N exactement ben vous allez arriver à la fin à 0 voilà ce qui va faire que U1 rond U2 jusqu'à rond UN et ben ce sera l'endomorphisme nul et on a montré le petit exercice qui est assez agréable voilà on a montré le petit exercice végéable sur Merci.